Ce monde est sale, il me hante, il m'aspire, même la neige pourtant pure, immaculée, au contact des hommes se corrompt, tous se pressent à la chaîne, machinalement, sans questionner, perpétuant les mêmes conneries que leurs aînés, s'embarquant dans cette malice, dans cette malice héréditaire, s'embarquant dans cette... s'embarquant dans ce cycle, sans continuer à l'essayer. Hey Louis, tu as d'avance ? Certainement, mais vas-y, je t'écoute. Ça m'arrive, que je t'ai prêté, ça va le rendre pour le 20, je pense. On est le 22. Tu n'as pas envie de me le dire. Tu n'as pas marqué calendrier sur ma face, Maya. Et puis, je ne voulais surtout pas interférer avec ta convictualité en discomment. De toute manière, à la vitesse de ton livre avance, ne changez pas tes conseils au sérieux. Magnifice, un livre. Et c'est tout à fait normal qu'un processus d'écriture reflète le degré de difficulté et de l'ouvrage. Tu verrais quand je l'irai ? Non. Personne ne l'ira avant que ce soit fini. Tu sais Louis, à chaque fois que je te parle, j'ai l'impression de m'adresser à une célébrité. Mais après, je me rends compte que tu n'es pas encore sur mon colloque. La reproduction. Nous visons tous la reproduction. Celle de nos émotions vives. Devenues tièdes. Pour ne plus nous sentir assujettis par notre propre paresse. Celle de la nouveauté. Qu'ils confondent de toute évidence avec ce changement qu'ils demandent tant. Celle des danses coïtales, des appalubriques, des parades nuptiales. Celle qui nous rend sardinapal de ne pas vouloir sauver ce que nous pouvons encore. Et ils sont lents. Et ils sont aveugles eux-mêmes. Et ils sont incapables de transcendance. Comment pourrait-il ? Comment pourrait-il accepter de se regarder dans les yeux ? Comment pourrait-il contempler leur propre malheur ? S'en sombrer. Dans l'effroi le plus total. Bah qu'est-ce qu'il y a toi ? Qu'est-ce que j'ai ? Bah voilà une bonne question. Je sais pas moi Maya. Qu'y a-t-il ? T'es pas sérieux ? T'en livres ? Manifeste. Et c'est mon manifeste Maya. C'est mon manifeste. Bon ok, je me suis fait pas d'arrêt, j'ai compris. Non, non t'as rien compris. Plus en plus tu m'ailles pas. Je t'ai demandé de ne pas le lire. Et toi qu'est-ce que tu fais ? Tu écris dedans. Tu contamines ma vision, tu la corroms avec la tienne. Alors que ce manifeste doit rester pur. Je corroms ta vision. Explique-moi non, c'est quoi ta vision Louis ? Je sais. Mauvaise vision de la virgule ? Erre d'orthographe ? Je sais pas, je comprends pas. Parce que toi tu t'y connais tellement, c'est certain. Ah Louis, le français ça a jamais été ta force. Admets-le. Excuse-moi Maya, mais est-ce que je pourrais avoir ton diplôme s'il te plaît ? Ah non, c'est vrai. T'as oublié d'aller le passer. Comme t'as oublié de ramener le livre à la bibliothèque. Tu peux se me dire pour que tu te prends ? On a compris que tu me souhaites donner un ordre à la philosophe. Mais à un moment donné, il y a même qu'à la limite. Plus de temps que je passe en ta compagnie, Maya. Le plus que je réalise que tu es l'une de ces malheureuses personnes à qui la vie arrive. Tu la traites ainsi. Comme une maladie. Comme une tumeur. Tu tentes de la soigner avec ses remèdes, mais au fond de toi, tu sais très bien que plus importe la quantité d'alcool que tu peux ingérer, rien, jamais, ne comblera ta soif. Ce vide profond que tu ressens en toi, là pour rester. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.